Après des siècles, des années, on l'attendait. Il est là ! Marchado est enfin confirmé officiellement sur Soleil et Lune. Ça fait plaisir parce que c'est un peu quand même intéressant. Et je trouve dommage encore une fois que Gameflix se dise que le distribuer une année après, en tout cas pour nous, Européens et Américains, est une bonne chose. Donc voilà, je ne comprendrai jamais leur délire. On est déjà passé à autre chose depuis le temps parce que bon, Soleil et Lune... Voilà ! J'en dirai pas plus. Bref, la date de sortie en Europe est du 1er octobre au 14 novembre dans les magasins habituels. Et maintenant que j'y habite, j'ai pas d'excuses. Il est level 50 avec son attaque signature Kleptoman, Force Palme, Close Combat et évidemment la plus grosse des attaques, Ballande, parce qu'on sait tous que Marchado est un Pokémon spé. Pas du tout. Ainsi que son Crystal Z, donc ça aussi c'est super cool parce que bon, l'attaque Z de Marchado, comme vous avez pu le voir, je pense dans la vidéo, vous l'aurez déjà vu, elle est quand même assez sympathique. Donc voilà pour ce Marchado. Parce que pour l'instant, moi je l'ai utilisé en mode métronome, mais bon, c'était pas trop le vrai Marchado qu'on attendait. Ensuite, pour ceux qui auraient loupé, on va sûrement se faire ken à l'habituel, vu qu'au Japon, pour le spécial stuff Pokémon d'Halloween, ils ont un fucking Mimiki Shiny dans le plus grand des calmes. Donc eux, ils se font vraiment plaisir. La période d'obtention de ce Pokémon, pour ceux qui seraient au Japon, on ne sait jamais, est du 22 septembre au 16 novembre, donc la période en plus méga longue. Et est-ce qu'on l'aura ? A mon avis, je ne pense pas, mais bon, on peut espérer, c'est tant jamais. Sinon, pour ceux qui veulent encore ce Pokémon, il y a un mal à mangue à obtenir jusqu'au 4 septembre, en allant à un Micromania le plus proche. Oui, je sais, c'est moins sexy que Mimiki, mais bon, moi je vous le dis, comme ça vous êtes au courant, vous pouvez obtenir aussi un petit livre tout pourri. Mais bon, voilà, moi je suis allé récemment le chercher, c'est pas non plus la folie. Je comprendrais que vous êtes plus hype à obtenir un Mimiki Shiny qu'un vieux mal à mangue. Mais bon, je peux comprendre. Et pour terminer, j'aimerais vous dire un petit truc, parce que ça me fait un peu du mal. J'aimerais votre avis sur Pierre et Ondine, en fait, qui refont surface, qui redébarquent, visiblement, sur Soleil et Lune. Et mon dieu, j'ai l'impression que le mode fond se fait atomiser, du coup j'aimerais votre avis si je suis le seul, qui ça me fait du mal un petit peu. J'en peux plus de ces Japonais, ils font des trucs là, avec le Soleil et Lune, le dernier anime. Mais bon, je vous promets que je m'y mettrai à cet anime, parce que pour l'instant, j'ai que quelques, on va dire, petites parties d'épisode. Mais il paraît qu'en dehors du graphisme, qui est un petit peu osé, on va le dire, on va dire osé, il n'est pas si dégueulasse que ça en termes de scénario, il paraît. Donc, il y a moyen qu'il soit sympa, parce que pour les Japonais, en fait, Soleil et Lune, c'est vraiment le... Pas le remake, mais un petit peu, oui, c'est un peu ça, c'est le remake un petit peu de leur première génération à eux. C'est pour ça que leur générique est un remake, en fait, du premier. C'est pas pour rien. Pour eux, ils comptent quand même pas mal beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de changements pour cet anime, pour peut-être, justement, faire en sorte de faire un vrai remake. Enfin, remake... Un vrai remodelage depuis la première saison. Allez, sur ces petites news, je m'en vais et je vous réserve une bonne vidéo pour demain et cette fin d'été, ne vous inquiétez pas, nostalgie est le maître mot, et oui. Tchao à tous, c'était Perrux, à la prochaine, laisse un gros like pour ce genre de vidéo. Tchao à tous. Sous-titrage ST' 501